Bonjour, le petit podcast revient pour un second épisode après l'histoire d'une première étoile. Pour ce second épisode, le petit podcast fait un focus sur l'histoire de l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal. Comme vous le savez, en partenariat avec Setanal Media et le consortium Jeunesse Sénégal, le petit podcast se propose de vous offrir chaque 15 jours un moment de réflexion autour de différentes thématiques. On abordera aussi l'actualité et nous nous ferons le relais de la voix de vos personnalités de fois à autre. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Madame Geneviève John, sociologue du développement spécialisée sur les questions d'entrepreneuriat au féminin, formatrice en entrepreneuriat et coach dans le cadre d'un projet international de micro-entreprise féminine dans le Delta du Saloum. C'est donc une femme aux multiples casquettes, ou devrais-je dire aux multiples foulards, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger autour de la question de l'entrepreneuriat au féminin au Sénégal. Donc sans plus tarder, nous allons revenir sur la genèse de l'entrepreneuriat au féminin au Sénégal. Quelle place occupe de nos jours la femme sénégalaise dans la sphère entrepreneuriale ? Comment sont-elles passées du statut de simple femme au foyer à celui d'entrepreneuse ? Entrepreneuse, ce néologisme en dit long sur l'importance de plus en plus grande que prennent les femmes dans l'écosystème économique sénégalais. Les dames de la Teranga ont toujours eu la fibre de l'ingéniosité et de la débrouillardise, même quand les dés semblaient jetés et que la partie semblait finie. L'exemple le plus basique, le plus probant et le plus reconnaissable dans les rues du Sénégal reste celui des vendeuses de cacahuètes qui, pour subvenir aux besoins de leur famille, créent des activités génératrices de revenus. L'entrepreneuriat féminin au Sénégal est un phénomène à la fois ancien et récent. L'entrepreneuriat des femmes s'est beaucoup développé au courant des années 90. En milieu rural, notamment un entrepreneuriat de nécessité est pratiqué, le principal objectif restant la survie des membres de la famille ou du ménage. Elles créent davantage de micro-entreprises et font recours à des financements solidaires qu'on appelle communément tontines. Sur le plan international, on remarque un intérêt croissant autour de la question des femmes et de leur intégration. En 1975, se tient la conférence de l'ONU à Mexico qui permettra l'adoption du premier plan d'action mondial pour la promotion de la femme. 1979, la création du Fonds des Nations Unies pour la Femme, Unifemme. 1980, la deuxième conférence internationale de la femme à Copenhague. 1985, la troisième conférence internationale de la femme à Nairobi. Et enfin, 1995, la conférence mondiale sur les femmes à Beijing. L'entrepreneuriat féminin contemporain au Sénégal est en pleine mutation. Les femmes investissent dans des secteurs jadis considérés comme fortement masculins. Pour exemple, le BTP, la mécanique et le transport. Les soutiens financiers, quant à eux, restent timorés et peu nombreux. Même si l'État accorde des microcrédits, ceux-ci ne leur permettent pas de développer réellement leurs activités. Historiquement, quelques initiatives ont rythmé l'histoire de l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal. On peut citer notamment le Centre d'animation féminine sous Senghor en tant que structure d'appui et d'encadrement des femmes. La mise en place sous Abdou Diouf du premier plan national d'action de la femme sénégalaise, comme cadre de référence des politiques nationales en matière de développement. Sous Abdoulayeouad, la création de deux fonds, le Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin et le Fonds de promotion économique et le projet Crédit Femme. Le plan Sénégal émergent, quant à lui, sous le régime de Macky Sall, fait de l'autonomisation des femmes dans tous les domaines d'activité un objectif principal. La principale limite de ces politiques reste le manque d'adéquation, d'harmonisation et de cohérence entre les stratégies définies et leur application effective sur le terrain. Cependant, certaines femmes, après moult efforts, ont réussi à tirer leur épingle du jeu et ont mis sur pied des initiatives qui comptent et prennent de l'ampleur dans le paysage de l'entrepreneuriat sénégalais. On peut citer Itontine avec Fatoukine Diop, Dick Taf avec Dick aussi, Carvifoud avec Ali Matoujane, entre autres. Il est intéressant de stipuler que des références sur le sujet sont disponibles, notamment avec le livre paru en 1998, L'entrepreneuriat au féminin au Sénégal, mais aussi les pratiques financières des femmes entrepreneurs ou encore les déterminants de l'entrepreneuriat féminin à Dakar, paru en 2017. Sans plus tarder, nous allons revenir et échanger avec Mme Geneviève John, avec qui j'ai eu le plaisir de co-écrire ce podcast. Mme Geneviève John, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre aide et votre sollicitude et je souhaitais vous poser quelques questions quant à l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. A votre sens aujourd'hui, comment se porte l'entrepreneuriat féminin au Sénégal ? A mon avis, on peut dire que l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal est en plein essor, en plein développement. Les femmes s'activent de plus en plus et de manière beaucoup plus nombreuse dans des activités ou des domaines jadis considérés comme des domaines masculins, tels que, par exemple, la plomberie, la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique. Donc, on retrouve de plus en plus des entreprises, disons de micro-entreprises dans ce domaine et qui sont, disons, créées ou gérées par des femmes. Par contre, cet entrepreneuriat des femmes rencontre également d'énormes difficultés et surtout dans le monde rural où on constate des problèmes de gestion et d'éducation financière. Mais aussi, on constate également que les activités des femmes sont toujours trop informelles et pas assez structurées. Heureusement qu'il y a beaucoup de programmes, de projets, que ce soit de l'État ou des partenaires au développement, qui sont conscients de ce problème, de ces problèmes, et qui, depuis quelque temps, mettent en œuvre des actions allant dans le sens d'appuyer les femmes à relever ces défis. Que doivent faire les femmes pour décrocher des financements et des subventions ? Alors, par rapport à ce que les femmes doivent faire pour décrocher des financements et des subventions, je dirais qu'il n'y a pas de démarche propre aux femmes. Il n'y a pas de démarche propre aux femmes pour décrocher des financements et des subventions. Au moins, il ne devrait pas y avoir de démarche propre aux femmes, mais plus une démarche propre aux entrepreneurs. On a tendance à vouloir féminiser ou masculiniser tout ce qui se passe, dire que les femmes devraient, les hommes devraient. Mais moi, à mon avis, je pense qu'on devrait juste avoir une démarche propre aux entrepreneurs. Et cette démarche consiste juste à bien structurer son idée. Il y a également, disons, entreprendre ou trouver des idées d'entreprise dans des domaines porteurs. Je pense que quand la démarche est structurée et qu'on s'inscrit dans un domaine porteur, on est déjà dans la bonne lancée pour décrocher des financements et des subventions. Le reste, ce sera peut-être un travail plus technique à faire. Pouvez-vous nous dire comment convaincre un potentiel bailleur en cinq étapes ? Alors, par rapport à comment convaincre un potentiel bailleur en cinq étapes ? Bon, je ne dirais pas qu'il y a une démarche passe-partout. Je ne pense pas que ce soit faisable. Peut-être juste partager mon avis par rapport à la question. Alors, ici, le bailleur peut être, disons, une banque, tout comme il peut être une ONG, un projet ou, disons, une agence de l'État qui s'active dans le financement, l'accompagnement des entreprises. Bon, disons que dans le cadre d'une banque, il faut beaucoup insister sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les ventes, les résultats des dernières années et notamment des trois dernières années. Mais on est également conscient que ça ne concerne pas uniquement les entreprises déjà en activité, mais ça peut également concerner les porteurs d'entreprises. Donc, je pense que la démarche consiste, face à un bailleur, à d'abord présenter son idée. Ensuite, après avoir présenté l'idée, cette idée qui doit être innovante, qui doit être faisable sur les plans techniques, sur les plans financiers, qui doit également prendre beaucoup de préoccupations en fonction également du bailleur en question, des préoccupations que doivent cadrer avec celles du bailleur, également présenter son business plan et surtout insister sur la rentabilité de ce plan d'affaires. Ensuite, le porteur du projet ou de l'entreprise doit présenter également son expérience dans l'activité. Par rapport au domaine dans lequel il veut entreprendre ou dans lequel il entreprend déjà, cette démarche a l'objectif de rassurer le bailleur que le porteur a déjà une expérience solide dans cette activité et qu'il est à même de conduire une activité, de bien la conduire dans ce domaine. Bon, au-delà de ça, il y a également le fait de présenter une certaine garantie. Parce que comme il s'agit d'une banque, la banque ne finance pas quelqu'un qui n'a pas de garantie. Et cette garantie, ça peut être, disons, une parcelle de terrain, ça peut être un titre foncier, ça peut être également porté par, disons, une structure, par exemple, de l'État, comme le faisait le fonds GIP. Ça peut être également dans le cadre des cautions solidaires, par exemple, pour les femmes. Mais il faut quand même une certaine garantie auprès de la banque pour pouvoir avoir un financement. Et aussi, en présentant la garantie, montrer que pour ceux qui ont déjà une entreprise fonctionnelle, que l'entreprise, elle est formelle, en présentant tous les papiers. Bon, ici, c'est relatif à tout ce qui est juridique. Donc, le statut de l'entreprise, etc. Donc, en résumé, c'est présenter l'idée, la rentabilité du business plan, du plan d'affaires, l'expérience du porte-offre du projet en rapport avec l'activité, le secteur d'activité, présenter une garantie et montrer que l'entreprise, elle est formelle en présentant tous les papiers relatifs à sa formalisation. Donc, quand il s'agit maintenant d'une ONG ou d'un projet, disons que la démarche consisterait à présenter l'idée de projet, à présenter l'objectif également, en veillant à ce que cet objectif cadre avec les préoccupations et domaines d'activité du pailleur. Juste un exemple, une entreprise qui, disons une ONG, autant pour moi, qu'il y a pour domaine d'activité de la santé maternelle et plus particulièrement la nutrition, on ne pourrait pas lui présenter un projet de mise en place de multi-services. Il y a un risque élevé de ne pas être financé par cet ONG. Par contre, une entreprise qui s'active dans la production de farine enrichie, cadre avec les préoccupations et le domaine d'activité de ce bailleur. Au-delà de l'objectif, présenter également la cible du projet et les résultats attendus par rapport à ce projet. Donc, en récapitulatif, on peut dire que par rapport aux ONG, il faut présenter l'idée, présenter l'objectif en veillant à ce qu'il cadre avec les préoccupations du bailleur, présenter la cible du projet et également les résultats attendus par ce projet. Le petit podcast, c'est Alain Le Média et le Consortium Jeunesse Sénégal vous remercient. Quel est le mot de la fin pour vous ? Bon, pour le mot de la fin, peut-être juste remercier le Cétanale Média à travers le petit podcast et inciter les femmes à travailler davantage. Les femmes sénégalaises notamment, elles sont travailleuses, peut-être les encouragées à travailler davantage, à continuer dans cette lancée. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir prêté oreille. Le petit podcast revient dans 15 jours avec de nouvelles thématiques. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, le petit podcast vous dit au revoir.